Bonjour à toutes et à tous, c'est Petit Popi. Aujourd'hui nous retrouvons encore une fois Théodule dans cette série de vidéos pour tenter de répondre à une question et cette question c'est quel est le meilleur métier dans les Sims 4 ? Pour tenter de répondre à ça, j'ai mis en place 7 critères. La durée en jour du début jusqu'au niveau 10. Il faut savoir que je suis en vieillissement désactivé, j'essaie d'être le maximum en forme avant d'aller au travail et je fais travailler dur tous les jours. Le nombre de jours travaillés est jour de repos et après j'en fais un pourcentage. L'argent gagné du début jusqu'au niveau 10, en salaire et également en prime de promotion. Les objets gagnés lors des promotions. Quels objets on gagne mais également leur valeur. Les compétences à développer également, si elles sont faciles ou pas à développer et intéressantes ou pas à développer. L'intérêt des objectifs quotidiens de promotion puisque chaque jour on a des tâches à réaliser pour le lendemain, donc on en parle. Et évidemment mon ressenti et l'amusement que j'ai eu en jouant cette carrière. On a déjà fait le tour de la carrière Agence Secret et maintenant nous allons voir la carrière d'artiste qui était là avec le jeu de base. Comme la dernière fois, on va traiter les deux branches de cette carrière afin de faire un classement petit à petit et d'enfin connaître le meilleur métier dans les Sims 4. Bien sûr, je reprécise que malgré mes critères que j'ai souhaité le plus objectif possible, ce classement comporte quand même deux points qui sont plus subjectifs, entre autres les points 6 et 7. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas avec moi mais aussi à me donner vos arguments ou même vos remarques éventuelles. Pour cette carrière, et afin d'être le plus précis possible, j'ai remis les compétences charisme, comédie et guitare de Théodule à 1 pour les monter comme n'importe qui qui débuterait à peine la partie. J'ai également remis les fonds du foyer à 0 pour qu'on ait vraiment une vision la plus claire possible. Commençons tout de suite avec Théodule et sa carrière d'artiste. Alors on voit que nous sommes lancés dans la carrière d'artiste. Il faut écrire des blagues et s'entraîner à jouer de la musique. J'ai donc écrit des blagues sur l'ordinateur. J'ai essayé de monter la compétence charisme en parlant également avec Florent qu'on avait déjà rencontré. Là, c'est le premier jour où on part travailler. On a travaillé dur et le soir même, on revient avec une promotion. Nous avons été promus chercheurs de scènes ouvertes. On a gagné un objet de décoration qui s'appelle le porte-carte Porcu Pro. Voilà à quoi il ressemble cet objet de décoration. J'ai encore continué à écrire des blagues avec l'ordinateur. Il fallait également que j'atteigne le niveau 2 de la compétence guitare ou violon. Je me suis donc entraînée à la guitare. Là, il venait tout juste de commencer la compétence guitare. Là, on a atteint le niveau 2 de la compétence guitare. On a donc tout ce qu'il faut pour la promotion. Il part travailler le soir, travailler dur. Il rentre le soir et pour le moment, il n'a pas de promotion. Mais vraiment, on n'était pas loin de la promotion. Le soir même, on a écrit des blagues, encore une fois. Et on a atteint le niveau 4 de la compétence comédie. Également le niveau 3 de la compétence guitare. Donc là, on était vraiment tout bon pour pouvoir avoir la promotion. Ainsi que le niveau 4 de la compétence guitare. On a également acquis la compétence violon. On a monté au niveau 2, puis au niveau 3 et au niveau 4. Donc là, vraiment, on était au top. Nous sommes repartis au travail. Travailler dur. Et le soir, on est revenu évidemment avec une promotion. Nous sommes donc humoristes peu demandés. Et on a un tapis Aimez-moi dans nos objets. Du coup, le tapis Aimez-moi, il ressemble à ça. C'est un petit tapis, il n'est pas très grand. Je ne vois pas trop à quel moment tu peux mettre ça. A moins que tu essaies de mettre ça dans la rue. Enfin bon, bref, pour faire une sorte d'étoile. J'ai écrit des blagues. Je suis allée au travail. Travailler dur. Blague animale. Un refuge pour animaux local a invité Théodule à animer sa collecte de fonds. Mais il a oublié de se préparer. Doit-il chercher des blagues sur les animaux sur internet ? Ou improviser et croiser les doigts ? Je me suis dit, étant donné qu'on est au tout début de la carrière, on va chercher des blagues sur internet. Comment Théodule hostile à insulter la dignité des animaux en riant à leurs dépens ? Le public est scandalisé et fait très peu de dons. Théodule donne une partie de son salaire pour compenser. Perte de performance, petite. Crotte de bique. Le soir, on rentre donc. Et on n'a pas eu la promotion pour ce soir-là. Nous écrivons des blagues. Et on est arrivé au niveau 5 de la compétence comédie. Et également, on a terminé les choses à faire pour le lendemain. Le lendemain, on part au travail. Travailler dur. Soirée scène ouverte. Théodule est tombé sur une soirée scène ouverte dans un café local. Cela serait peut-être une bonne occasion de rafraîchir ses compétences à la guitare. Doit-il conquérir le public en jouant quelques reprises de chansons populaires ou jouer ses propres morceaux ? On allait s'en tenir aux reprises. Un enfant maigre et sa mère demandent à Théodule s'il a déjà envisagé de jouer à des fêtes d'anniversaire. Le soir même, nous avons été promus au poste de première partie. On a gagné également une chaîne IFI rétro rock d'antan. Il faut également écrire des blagues, toujours, ou s'entraîner à jouer à la musique. Cette chaîne IFI, c'est tout simplement une chaîne, effectivement, un petit peu rétro, parce qu'il y a deux grosses bases sur les côtés. Nous avons donc continué à nous entraîner au violon. Nous sommes repartis au travail, travaillé dur. On est rentrés le soir. On a continué à s'entraîner à faire du violon. Le lendemain, on retourne au travail, travaillé dur. Et là, on est rentrés le soir et on avait le choix entre carrière d'humoriste et musicien. J'ai pris humoriste pour commencer. Nous sommes donc artisans du rire. Et on a gagné une œuvre pop art, la loutre qui veut être une star. Il faut également qu'on atteigne le niveau 6 de la compétence comédie et écrire et faire des sketchs. Voici la toile, la loutre qui veut être une star. C'est une sorte de Warhol, en fait, le Marilyn de Warhol. Donc, j'ai écrit des sketchs et j'ai continué à développer ma compétence charisme au niveau 6 avec Florent et sa femme, à l'évidence. On est retourné au travail, travaillé dur. On est rentrés le soir. Donc, j'ai fait les sketchs que j'avais écrits. On a réussi à monter au niveau 7 notre compétence comédie. On est reparti au travail, travaillé dur, fête d'anniversaire. Théodule accepte d'animer une fête d'anniversaire pour enfants. Donc, ça fait écho à ce qu'on a fait juste avant, c'est assez rigolo. Cela ne doit pas être très difficile. Lorsque l'enfant lui demande de jongler, il ne sait plus très bien comment faire. Il peut essayer quand même, il ne semble pas y avoir d'objet trop fragile à proximité, ou tenter de distraire l'enfant autrement. Je me suis dit, quand on est payé pour faire quelque chose, il faut faire ce qu'on nous demande. Donc, du coup, j'ai décidé de jongler. L'enfant crie de joie et lance à Théodule toutes les balles qu'il trouve. Tout va bien jusqu'à ce que l'enfant jette un ballon plein de boue qui atterrit sur le canapé blanc de sa mère. En tentant de le rattraper, Théodule fait tomber toutes les autres balles. L'enfant rit, la mère beaucoup moins. Gain de performance, petit. Eh bien, tant mieux. Le soir, on rentre effectivement avec une promotion et nous sommes raconteurs d'histoire. On a gagné également le prix. Vous avez du talent. Et il faut qu'on atteigne le niveau 7 de comédie. Niveau 2 de charisme, c'est bon. Et faire des sketchs, écrire ou faire des sketchs. Voici le prix. Alors, il est en trois coloris. On a l'or, l'argent et le bronze. J'ai commencé à développer la compétence charisme parce que pour cette carrière-là, il l'a fallu. Donc, je suis repartie à zéro. Là, j'ai fait le travail qu'il fallait que je fasse en faisant mes sketchs. Puis, j'ai augmenté ma compétence comédie au niveau 8. Ma compétence charisme au niveau 3. Je suis allée travailler, travailler dur. Et le soir, on est rentré sans la promotion. On a continué à écrire des sketchs. Puis, on a monté notre compétence comédie niveau 9. Notre compétence charisme niveau 4. C'est assez long, la compétence charisme a monté. Compétence charisme au niveau 5. On est parti travailler, travailler dur. Le soir, on est revenu. Et on était vraiment à chaque fois très, très peu loin de la promotion. On a monté la compétence charisme au niveau 6. On est reparti travailler, travailler dur. On a eu la promotion. Nous sommes donc maintenant humoristes prometteurs. Donc, il faut qu'on écrive des sketchs. Et on a gagné un éclairage. Rampes d'éclairage, tous égaux en studio. Voilà à quoi ressemble la rampe d'éclairage. C'est trois gros spots. La compétence charisme au niveau 7. Puis, on a atteint la plus haute marge de la compétence humor. Donc, comédie. Nous sommes donc maintenant niveau 10. Donc là, on est bon. On part travailler. Travailler dur. Le soir, on rentre. On gagne beaucoup mieux notre vie. J'ai continué à développer la compétence charisme niveau 8. J'ai continué à travailler les blagues pour qu'il continue à avoir son augmentation. Il est parti au travail. Travailler dur. Il revient le soir. On fait ce qu'on a à faire pour le lendemain. On retourne travailler dur. Le soir, on revient avec une promotion. Nous sommes donc comiques connus. Il faut toujours qu'on raconte, faire des sketchs ou écrire des sketchs. Puis, on a également un miroir. Une étoile aînée. Voici à quoi ressemble le miroir. Franchement, il est classe. Je trouve qu'il est classe. J'ai fait donc mes objectifs pour le lendemain. J'ai travaillé dur et priorité professionnelle. Oh oh ! Théodule se rend compte qu'il a accepté d'animer deux événements qui ont lieu en même temps. La fête d'un ami pour lequel il a accepté de travailler gratuitement et un événement d'entreprise très lucratif. Doit-il renoncer au gros chèque et aller chez son ami ou se produire à l'événement d'entreprise et laisser tomber son ami ? Nous allons donc aller à l'événement d'entreprise. Tant pis pour l'ami, on ira s'excuser auprès de Florent. Et là, je me suis dit, oh zut, ça m'a mis 400 simflouz dans mes fonds. Donc, on va enlever ça. Certes, le chèque obtenu sera agréable, mais les employés de l'entreprise ne s'intéressent pas du tout au spectacle de Théodule. Pire encore, son ami est absolument furieux que Théodule le laisse tomber à la dernière minute. On a gagné 400 simflouz. Ce qui ne m'arrange pas parce que je ne veux pas gagner d'argent grâce aux opportunités, etc. Donc, du coup, j'ai décidé d'enlever les 400 simflouz que j'ai gagnés parce que mon but, c'est vraiment de faire la carrière comme si je n'avais eu aucune opportunité pour être le plus objectif possible. Il est rentré le soir et j'ai donc fait mes choses à faire pour le lendemain. On a atteint le niveau 9 de la compétence charisme non sans mal. Je ne vais pas vous mentir. Il repart travailler, travailler dur. Il revient le soir. Il faut toujours qu'on écrive des sketchs. On arrive enfin au niveau 10 de la compétence charisme. Il fait ce qu'il a à faire pour le lendemain. Il part travailler, travailler dur et chèque un peu léger. Après un spectacle régulier dans un établissement spécialisé en humour, Théodule remarque que le montant de son chèque est plus bas que d'habitude. Il peut aller en parler à la propriétaire tout de suite ou attendre jusqu'à son deuxième passage sur scène plus tard dans la soirée. Je me suis dit que tout pendant que tu n'as pas terminé de travailler, attends un petit peu. peut-être qu'elle va venir te voir à la fin de la soirée pour te donner ce qui te manque, etc. Par contre, une fois que tu as fini de travailler, évidemment que là tu y vas. Donc patientez. Quand Théodule revient pour son deuxième passage, l'établissement est fermé et personne ne sait où est partie la propriétaire. Elle ne semble pas avoir prévu de revenir. À crotte ! Il revient le soir avec une promotion. Il est maintenant star de l'humour. Alors on a compétence comédie et charisme au max, donc j'ai plus grand chose à faire. Et il faut quand même faire des sketchs. Faire des sketchs, je suis en train de les faire. Je pars au travail, travailler dur. On revient le soir, il a ramené de l'argent. Toujours pas de promotion et c'est allé tellement lentement. À partir de là, il part au travail, travailler dur. Et ça monte à peine ! Et là, je me suis dit « Mon Dieu, mais il va falloir que je fasse encore combien de jours ? » Parce que là, je voyais les jours qui commençaient à défiler, à défiler, travailler dur. Événement. Fête de lancement d'un produit. Théodule anime un événement de presse spécial pour le lancement d'un nouveau produit. Il est à fond dans son sketch et détruit littéralement la concurrence lorsqu'il se rend compte qu'il est en train de critiquer la mauvaise entreprise. Il peut continuer en faisant comme s'il le faisait exprès depuis le début ou changer de sujet rapidement et espérer que les gens ne remarqueront pas sa gaffe. Clairement, je me suis dit « Changer rapidement en espérant que les gens ne remarqueront pas sa gaffe, c'est mort ! » C'est mort ! Autant que tu assumes ton truc à fond et que tu dises « Non, non, mais c'était fait exprès, c'était de l'ironie, en fait ! » Donc, du coup, j'ai dit « Continuez ! » Pouf ! Ça a marché ! Théodule obtient de nombreux rires et a conquis le public. Ensuite, tout marche comme sur des roulettes. Gain de performance, petit ! Et je me suis dit « Oh oui, ça va m'aider un petit peu parce que franchement, là, c'est tellement compliqué de monter. de monter, là, pour avoir la promotion, c'était tellement long ! » On rentre le soir, on a à peine monté ! Et je me suis dit « Oh, encore plein de jours ! » Écrire, faire des sketchs, on part au travail, travailler dur et on revient enfin avec la promotion au bout de 41 jours. C'est très très long, 41 jours de jeu, hein ! Voici tous les objets que nous avons eus grâce à cette promotion. Donc, on a eu le spot, le tableau, le miroir, la chaîne, le petit truc de carte et le prix. Alors, faisons un petit peu le bilan de cette première carrière. Nous avons joué 41 jours de jeu. Je vous assure, comme ça, vous, vous l'avez vu en accéléré, mais 41 jours de jeu, ça m'a pris des heures. Ça m'a pris des heures à faire. 41 jours, ça représente presque 6 semaines de jeu. C'est très très long. C'est très très long. 6 semaines de jeu, c'est vraiment long. C'est vraiment long. Alors, nous avons travaillé 22 jours et nous avons été en repos pendant 19 jours. Ce qui fait donc un ratio de 53,5% de jours travaillés et 46,5% de jours de repos. En tout, on a gagné 40 860 Simflouz en salaire et en promotion. La valeur totale des objets gagnés lors des promotions est de 4 235 Simflouz. Ce qui nous fait donc un total de 45 095 Simflouz. Pour les compétences, dans cette carrière-là, dans cette branche de carrière, on doit développer la comédie et le charisme. C'est long pour les deux. Je pensais que la comédie, ça serait à peu près aussi rapide que pour la malice dans l'épisode précédent, mais pas du tout. La malice, c'est vraiment rapide. La comédie, c'est long. C'est long, c'est fastidieux, vraiment. Alors, comédie et charisme, c'est vraiment deux compétences qui sont vraiment fastidieuses à développer. Pour les objectifs hebdomadaires, entre guillemets, on doit écrire ou faire des sketchs exclusivement. Mais concrètement, une fois qu'on a écrit, ne serait-ce qu'un sketch, même un sketch court, on peut le faire plusieurs fois en boucle jusqu'à ce que l'objectif soit validé. C'est ce que j'ai fait, moi, d'ailleurs. J'ai fait plusieurs sketchs pour voir ce que ça m'apportait, combien de temps je m'étais allé faire. Mais concrètement, je jouais surtout les sketchs courts. Je les faisais genre six fois, six ou sept fois, je crois. Donc, six ou sept fois en boucle et hop, ton objectif est validé. Ce qui est, au niveau de l'intérêt, un petit peu moyen. Ça me semble être un petit peu moyen. Mon ressenti maintenant par rapport à cette carrière ? Bah, oui, je me suis sentie humoriste quand j'ai fait cette carrière-là. Comme on doit monter la compétence comédie au maximum, il faut soit faire des interactions sociales drôles, soit écrire des blagues ou même des sketchs avec l'ordinateur. Sketch qu'on peut d'ailleurs perfectionner après les avoir joués une fois de façon à les rendre excellents. J'ai eu aussi l'impression d'avoir énormément de temps libre. Vous, vous ne le voyez pas parce que j'ai coupé tous les temps libres, mais vous avez vu que les jours défilent, particulièrement dans la deuxième partie de la carrière. Les jours défilent beaucoup plus vite puisque effectivement, il y a beaucoup de temps libre. Ce qui, dans l'objectif, comme moi, de rincer la carrière, ça ne m'arrangeait pas vraiment. Mais en dehors de ça, cette carrière, elle offre du temps à quiconque souhaite avoir une vie sociale ou une vie de famille plus riche et développée. Et ça, c'est cool du coup en jeu normal. Cependant, dans ma configuration en moi, j'ai quand même trouvé le temps long. Pour moi, il y avait environ une semaine de trop. Il faut savoir que je suis également passée à côté d'occasion de me faire plus d'argent. C'était désiré puisque je voulais faire la carrière sans intervention ni opportunité extérieure. Mais avec cette carrière, on peut faire des sketchs en public et ainsi recevoir des pourboires. Et quand je parle de pourboires, c'est genre plus de 100 simflous si le sketch est de bonne qualité. Donc encore une fois, ça peut vite monter. Il y a également la notoriété qui peut monter avec cette interaction. Sans parler des scènes ouvertes qui sont organisées de façon assez régulière avec l'extension Heure de Gloire. Bref, moi j'ai trouvé cette carrière assez bien faite et plutôt crédible. On va maintenant passer à la suite. Nous allons donc sélectionner la carrière de musicien. Promotion. Nous sommes donc créateurs de jingle. Il faut qu'on ait la compétence piano au niveau 2, compétence qu'on n'a pas du tout et jouer d'un instrument. J'ai donc commencé la compétence piano et je suis montée au niveau 2 puis au niveau 3 puis au niveau 4. J'ai également continué à monter la compétence violon au niveau 5. On part travailler, travailler dur, dilemme de jingle. Le jingle accrocheur de Théodule est sur le point d'être diffusé lorsqu'il remarque qu'une publicité pour un déodorant féminin utilise une chanson très similaire. Pire encore, il n'arrive pas à se souvenir s'il avait déjà entendu cette chanson avant d'écrire son jingle. Théodule peut prévenir son client ou espérer que personne ne remarquera rien. J'ai mis alerter le client parce que le plagiat c'est grave et je voulais pas perdre de performance. Bon, cela ne s'est pas bien passé. Au lieu de remercier Théodule d'avoir pris la peine de l'appeler, il l'accuse d'être un imposteur et retire la publicité. Le bon côté des choses est que le client n'ébrutera pas cette affaire pour ne pas ternir sa propre réputation, ce qui est une bonne nouvelle pour Théodule. Et bien tant mieux. On rentre donc le soir et nous devons jouer d'un instrument. Je me suis donc mise à jouer du violon et on atteint le niveau 6. On part travailler, travailler dur et on a la promotion. Nous sommes maintenant vrais musiciens. Il faut encore jouer d'un instrument et on a gagné le prix de la musique d'exception. C'est ça, le prix de la musique d'exception, c'est une clé de sol sur un petit socle incliné. C'est très joli, franchement. On a continué pour arriver jusqu'à notre objectif journalier, puis on a gagné un niveau de piano. On est donc au niveau 5. On part travailler, travailler dur. Et là, on a une opportunité. Se jeter à l'eau. Théodule est convaincu que les nouveaux morceaux qu'il a enregistrés sont géniaux. Et en plus, c'est ce soir qu'a lieu la cérémonie annuelle des Topicings. Pour la première fois, il pense avoir une chance de gagner le Topicings de la catégorie révélation musicale de l'année. Cela dit, proposer un morceau au jury coûte très cher et cela serait très embarrassant s'il ne faisait même pas partie de la liste finale des nominés. Théodule va-t-il savoir si son travail mérite la reconnaissance de ses pairs ? Proposer un morceau pour des Topicings et on perd de l'argent et on monte la notoriété ou attendre la cérémonie de l'année prochaine ? Je ne voulais pas perdre d'argent pour être le plus objectif pour ce test, du coup j'ai mis attendre la cérémonie de l'année prochaine. Le soir, il rentre du travail, toujours pas de promotion, il faut qu'on joue d'un instrument de musique. Nous avons donc monté la compétence violon au niveau 7, on est reparti travailler, travailler dur et décision de la direction. Théodule a créé le meilleur jingle pour litière pour chat de tous les temps. Mais lorsqu'il l'apporte à son client, le vice-président de litière à tombé par terre lui demande d'y inclure le mot pipi suite aux conclusions d'une récente étude de marché. Doit-il modifier son jingle ou défendre son oeuvre ? Concrètement, c'est une pub pour litière pour chat, on va faire les modifications du client. Le jingle est moins bon mais le vice-président est satisfait et des clients satisfaits signifient d'autres contrats pour Théodule. C'est plus important que l'épanouissement créatif, n'est-ce pas ? Pas vraiment, mais pour ma carrière, c'est bien. Il rentre le soir et on voit que vraiment, là, on n'est vraiment pas loin de la promotion mais toujours pas. On continue à augmenter la compétence piano niveau 6, on part travailler, travailler dur, on rentre le soir, promotion. Nous sommes donc pianistes professionnels. On a gagné le piano ancien prodige du classique que voici. Il est assez joli, c'est un piano demi-queue. Et nous montons notre compétence piano au niveau 7. On part travailler, travailler dur, morceau difficile. Théodule n'arrête pas de s'entraîner à faire un passage d'un morceau mais n'arrive toujours pas à le jouer correctement. C'est plus que frustrant. Doit-il persévérer ou faire une pause ? Eh bien, quand on a quelque chose qui nous gêne, on fait une pause. Bien joué. Après avoir bu un verre, Théodule se sent bien mieux et les notes semblent se jouer naturellement. Rien ne peut arrêter Théodule désormais. C'était le bon choix. Il rentre le soir et on travaille pour les objectifs journaliers. Il retourne travailler le lendemain, travailler dur, il rentre le soir, on continue les objectifs journaliers. Avec le violon, il retourne travailler, travailler dur, il rentre le soir, on a une promotion. Nous sommes membres d'un orchestre symphonique. Il faut augmenter le piano niveau 8 et donc du coup, je me suis servi de ça aussi pour l'objectif journalier. On a augmenté aussi le violon niveau 8. On retourne travailler, travailler dur, on rentre le soir, on travaille et j'ai gagné une étape d'aspiration parce que j'ai fait l'aspiration musique en même temps. On retourne travailler, travailler dur et fête de lancement. A la fin d'une fête de lancement de luxe, Théodule est à court de morceaux. Il peut facilement refaire quelques reprises sans que personne ne s'en aperçoive ou utiliser cette occasion pour jouer une balade mélangeant rock, musique du monde et musique classique qu'il a composée. Non, non, on va la jouer sécurité, on fait refaire les mêmes morceaux. Tout le monde est trop hébété et distrait par la fête pour s'en rendre compte ou s'en soucier. En fait, Théodule aurait sûrement pu jouer la même note en continu pendant 20 minutes dans l'indifférence la plus totale. Eh bien, tant mieux. Il rentre le soir, on voit que encore ça augmente doucement, il joue d'un instrument, je monte ma compétence piano niveau 9, on retourne travailler, travailler dur et promotion. Nous sommes maintenant merveille instrumentale. Il faut monter la compétence piano niveau 10 et jouer d'un instrument. On continue à monter le piano, on va travailler, travailler dur, on revient et ça monte lentement mais toujours compétence niveau 10, on travaille, on retourne, travailler dur, on rentre, ça monte tout doucement, niveau 10, il faut le faire, on y arrive, niveau 10, enfin. On augmente également le violon niveau 9, on retourne travailler, travailler dur, on revient le soir et vraiment ça a augmenté d'un tout petit peu. On travaille le violon, on retourne travailler, travailler dur, un prodige entaché. Tous les critiques parlent d'un nouveau jeune prodige qui auditionne contre Théodule pour un concert avec un orchestre très réputé. Le prodige arrive avec une énorme tâche sur sa chemise mais il ne l'a apparemment pas vu. Théodule a déjà joué et pourrait le prévenir ou pas. Bien sûr qu'on va aider le prodige si les prodiges c'est qu'il est jeune donc on va l'aider ce coco. Bon, la gentillesse paie toujours, on ne sait jamais qui pourrait le voir. Le prodige remercie Théodule pour son aide mais promet ensuite de l'écraser lors de l'audition. Eh ben c'est le jeu ma pauvre Lucette. Il rentre le soir et enfin nous avons atteint le sommet de la carrière musicien. Nous sommes donc virtuoses des concerts. On a gagné également cette guitare en quatre coloris orange, rouge, bleu et blanc. Ça c'est tous les objets qu'on a pu gagner justement grâce à cette carrière. Il y a le prix qui s'affiche en haut donc le prix total. Et voilà, nous allons maintenant faire le bilan de cette carrière de musicien. Nous avons joué en tout 31 jours de jeu soit 10 jours de moins que l'humoriste et franchement je l'ai senti parce que celui-là était moins fastidieux que l'humoriste à jouer. C'était vraiment moins long c'était mieux. Nous avons travaillé 22 jours et eu 9 jours de repos ce qui nous fait un ratio de 71% de jours travaillés 29% de jours de repos. On travaille donc 17,5% de plus qu'avec l'humoriste. Ce n'est pas négligeable parce que réellement je l'ai senti encore une fois dans cette branche de la carrière on travaille tout le temps réellement. On travaille tout le temps c'est vraiment très très soutenu comme cadence. On a gagné en tout en salaire et en promotion 28 132 simflouzes soit 12 728 simflouzes de moins que l'humoriste. C'est énorme c'est énorme. D'un autre côté l'humoriste ayant eu 10 jours de plus en jeu c'est normal qu'il ait gagné davantage. De plus sur ces 10 jours il y a eu 5 jours travaillés donc pour être le plus objectif possible il faudrait rajouter 5 jours travaillés à notre musicien ce qui nous amènerait alors au total de 7 280 simflouzes de plus que j'ajoute donc à ma somme ce qui donnerait un total de 35 412 simflouzes s'il avait fait 41 jours de jeu comme l'humoriste. Ce qui fait quand même un total de 5 448 simflouzes de moins que l'humoriste. Donc en fait j'ai fait tous ces calculs pour rien puisqu'on gagne quand même moins même en 41 jours on aurait quand même gagné moins avec le musicien qu'avec l'humoriste. La valeur totale des objets gagnés lors des promotions est de 8065 simflouzes soit 3830 simflouzes de plus que l'humoriste cette fois-ci ce qui nous fait un total de 36 197 simflouzes si je prends la première somme donc avec le nombre de jours de jeu normal ou 43 477 simflouzes si je prends la somme avec 5 jours de travail en plus pour atteindre l'humoriste. On est donc entre 1618 et 8898 simflouzes de moins que l'humoriste en fonction de la valeur prise mais de toute façon on gagne moins quoi. Au niveau des compétences on va développer la compétence violon et la compétence piano c'est raisonnable pour les deux en termes de difficulté en termes de longueur c'est raisonnable. Et il y a le son de la musique donc c'est bête à dire mais même quand on passe en accéléré pour augmenter plus rapidement comme il y a le son de la musique je me suis surprise plusieurs fois à danser sur ma chaise enfin danser tout est raisonnable je ne me suis pas mise non plus à faire des chorégraphies mais je me suis mise plusieurs fois à dodeliner un peu du chef dirons-nous pendant que la compétence était en train d'évoluer donc au final on s'ennuie moins que quand il est devant son miroir. Au niveau des objectifs quotidiens on doit s'entraîner à jouer exclusivement donc voilà c'est pareil que pour l'autre c'est aussi redondant que l'autre et au niveau de mon ressenti je me suis complètement sentie musicienne avec cette carrière par le fait que j'ai eu l'impression il n'en est d'ailleurs pas une de travailler tout le temps et quand on ne travaille pas ça sert à développer ses compétences musicales et je ne parle même pas de l'aspiration génie de la musique parce que je l'ai fait également un petit peu en même temps mais je ne suis pas allée beaucoup plus loin c'est juste que les jours de repos je me suis dit tiens ça pourrait être rigolo d'essayer de monter aussi ça et donc je ne parle pas de cette aspiration génie de la musique qui nous fait passer encore plus de temps derrière notre instrument avec la composition de non pas une non pas deux mais bien quatre morceaux quand on a atteint le niveau 6 d'un instrument et cette étape elle est longue elle est très longue je ne l'ai pas fait moi d'ailleurs dans cette expérience là donc en ce qui concerne cette carrière comme pour l'humoriste on peut gagner davantage de simflous que ce que j'ai fait et de notoriété aussi avec l'option composer un jingle qui est assez rapide et qui peut rapporter entre 200 et 500 simflous par jingle en gros il suffit de le faire quatre ou cinq fois à la suite en une soirée par exemple pour espérer gagner entre 1000 et 2500 simflous ce qui n'est pas négligeable vous en conviendrez donc en bref j'ai bien aimé jouer cette carrière que j'ai trouvé vraiment sympa et encore une fois assez réaliste particulièrement en ce qui concerne la cadence de travail vraiment soutenue ça c'est complètement réel dans le monde des musiciens professionnels on va donc maintenant passer à la comparaison pour voir à qui on va donner le point et voir donc qui va gagner entre ces deux carrières là on va reprendre donc les points un par un d'abord le nombre de jours de jeu 41 pour l'humoriste 31 pour le musicien c'est le musicien qui l'emporte largement l'humoriste c'était trop long donc on donne le point au musicien ensuite le nombre de jours travaillés jours de repos là on va donner le point à l'humoriste parce qu'avec le musicien on travaille beaucoup beaucoup et on n'a pas beaucoup de jours de repos alors que nous on aime quand même avoir des jours de repos dans les Sims pour pouvoir jouer en fait si le but c'est juste de partir au travail c'est pas très intéressant pour le jeu en général ensuite en ce qui concerne les salaires et les promotions gagnées on gagne plus avec l'humoriste donc c'est lui qui gagne le point on continue avec la valeur totale des objets gagnés lors des promotions là c'est le musicien qui gagne le point puisqu'il gagne plus que l'humoriste et en ce qui concerne la valeur totale et bien encore une fois c'est l'humoriste qui gagne davantage même si la valeur des objets du musicien gagné lors des promotions est plus élevée d'un point de vue des compétences je donne largement le point au musicien parce que les compétences violon et piano sont raisonnables à développer les compétences charisme et comédie c'est vraiment fastidieux donc on donne le point au musicien en ce qui concerne les objectifs quotidiens à réaliser à la maison on a une tâche exclusive d'un autre une tâche exclusive de l'autre donc du coup là on est égalité il n'y a pas de gagnant entre ces deux là et en ce qui concerne mon avis j'ai une petite préférence pour la carrière de musicien je me suis un petit peu plus amusée peut-être un petit peu plus reconnue aussi dans la carrière de musicien donc je vais donner le point à la carrière de musicien au regard de ces résultats on voit que le gagnant de ce duel est donc le virtuose des concerts en ce qui concerne notre tableau général puisque du coup maintenant j'ai répété les mêmes choses entre chaque carrière histoire de voir où j'allais placer tout le monde dans le tableau en ce qui concerne notre tableau général ça place donc notre humoriste inoubliable à la quatrième place précédé par l'agent double de Diamant lui-même précédé par le virtuose des concerts ce qui place donc en première place toujours notre méchant suprême et voilà qui conclut donc notre seconde vidéo comparative des métiers dans les Sims 4 j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air ainsi que vos commentaires à vous abonner et à partager la vidéo ça me ferait vraiment plaisir sur ce je vous dis à très bientôt ciao ciao